Née le 7 juillet 1963 à Bembereke, une ville située au nord du Bénin dans le département du Borgou, elle a fait ses études primaires à l'école Centre Groupe T de Paracou et à l'école Kangezo de Cotonou où elle obtient son certificat d'études primaires CEP en 1977. Elle poursuit ses études secondaires du premier cycle au Collège d'enseignement moyen général de Gégame et au Collège d'enseignement moyen général 1 de Paracou où elle obtient son brevet d'études du premier cycle BEPC en 1981. Titulée d'un baccalauréat littéraire en 1985 au CEG à Quapassombre, elle est admise à la Faculté de l'Écres, Arts et Sciences Humaines de l'Université nationale du Bénin, l'UNB, actuelle UAC où elle obtient une licence en philosophie en 1988. Après sa réussite au concours d'entrée à l'école normale supérieure de Porto Nouveau pour une spécialisation, le cadre de l'administration béninoise obtient le certificat d'aptitude au professionnel de l'enseignement secondaire CAPES en philosophie en 1991 qui lui permet de passer avec succès le concours de recrutement de la fonction publique en qualité de professeur certifié en 1992. Admise au concours d'entrée au Centre de formation des professionnels d'encadrement de l'éducation nationale en 2006, cette femme accède au corps des inspecteurs de l'enseignement secondaire général. D'abord professeure de philosophie, puis cadre de l'administration du Bénin, elle a été la première présidente de l'ONG et qui fie de 1998 à 2004. Élue conseillère municipale à Paracou, elle fut la première présidente de l'Union des femmes, élue conseillère de l'Alibori, du Borgou et des Collines de 2009 à 2015. Elle, c'est Mariam Chabi Talata, épouse Yérima, la première femme politique béninoise qui a occupé le poste de vice-présidente du Bénin à l'Assemblée nationale au titre de la 8e législature. Agée de 57 ans, elle est élue vice-présidente du Bénin au cours de la présidentielle du 11 avril 2021, ce qui fait d'elle la première vice-présidente dans l'histoire de la politique béninoise. Elle s'est engagée dans la politique depuis 2001 avec son adhésion du parti UDS de Saka Lafia. De 2008 à 2015, elle est élue conseillère municipale de la ville de Paracou. De 2010 à 2013, elle occupe la fonction d'inspectrice de l'enseignement secondaire à l'inspection générale pédagogique du ministère. Mariam Chabi Talata fait désormais partie des meilleurs éléments de l'enseignement secondaire. Elle est nommée inspectrice pédagogique déléguée IPD des départements du Borgou et de la librairie de 2013 à 2016, puis directrice de l'enseignement secondaire général des SG en 2016, un poste qu'elle occupe jusqu'en mai 2019. Le capital social de cette femme cadre, lui, a valu d'être choisie comme suppléante du candidat Saka Lafia lors des élections législatives d'avril 2019. En attendant la cérémonie officielle prévue se tenir ce 23 mai 2021, la colistière de Patrice Talon occupe son poste de vice-présidente à l'Assemblée nationale du Béné. La désormais vice-présidente du Béné va recevoir les apprévus de la grande chancelière de l'Ordre national du Béné. Elle remplace ainsi Koubourat Ossémi.